Je m'appelle Pierre Guillot je suis responsable de développement au sein de l'IMR à l'IRCAM qui est le département d'innovation et moyens de la recherche et je travaille en collaboration avec différentes équipes de recherche de l'IRCAM notamment l'équipe d'analyse synthèse. Je suis travaillé sur un logiciel depuis le début qui s'appelle TS qui est un logiciel de traitement sonore. Un deuxième projet logiciel que j'ai commencé il y a un peu moins d'un an. Le projet partiel c'est un logiciel qui permet d'analyser des sons pour avoir une représentation graphique du son. Mon travail comporte plusieurs phases. Il y a une première phase qui va être d'essayer de définir des besoins pour pouvoir par la suite développer des logiciels. Ces besoins je les récupère auprès des compositeurs, des compositrices, des chercheurs et chercheuses. Pour ça je réalise des entretiens personnels ou en groupe. Une fois que ce travail là est défini, il y a un travail qui consiste à essayer d'analyser toutes ces données et de concevoir un logiciel d'un point de vue plus technique. Une grosse phase assez longue qui va être la phase de développement et puis la phase de publication du logiciel qui va consister à le mettre en ligne et à promouvoir aussi le logiciel dans divers lieux, diverses situations lors de conférences, de colloques ou de présentations. En général donc je travaille beaucoup en collaboration avec un développeur qui est Mathieu Harris. La première chose qu'on fait c'est de se voir, de faire un point de ce qu'on a fait dans la journée de la veille. Après il y a souvent dans la journée type, il y a une grande phase de développement qui consiste à être sur l'ordinateur et de faire des lignes de code pour développer le programme. J'ai fait une licence, un master en musique à l'université Paris VIII et une thèse par la suite aussi en musique. L'école doctorale c'est esthétique, sciences et technologies des arts. Depuis le master je me suis spécialisé en informatique musicale. Après la thèse je suis arrivé directement à l'IRCAM. Si il y a un projet sur lequel je suis content et d'être là et je suis vraiment content de travailler, c'est ce dernier projet dont j'ai parlé qui est partiel et ce qui m'a permis de concevoir le projet avec justement les compositeurs, les compositrices, les chercheurs et chercheuses. Je pense quelque chose qui était vraiment peut-être plus enrichissant, c'était justement d'avoir l'occasion de prendre à chaque fois du temps avec eux pour discuter de leur travail, pour essayer de comprendre comment ils travaillaient, quels étaient justement leurs besoins et quelles étaient leurs problématiques dans l'ensemble. Ce qui me semble très important pour le développement et je pense c'est pour tous les métiers qui sont en relation avec la musique mais l'art de manière générale, c'est de prendre le temps de s'intéresser à l'art et pas forcément que la musique d'ailleurs de manière générale. Donc prendre le temps d'aller voir des expositions, d'aller au théâtre, à la danse, au cinéma. Merci.